Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et emprunt d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Lors du dernier épisode, vous avez écouté la travailleuse sociale, chercheure et professeure Gabrielle Fortin. Aujourd'hui, vous écouterez la deuxième partie de son podcast. Cet épisode sera co-animé par Carole Bélanger, Myanne Roubichoux et moi-même, Sabrina Anissa Almanzali. Bonne écoute! Puis sinon, dans ton parcours en général, justement au doctorat, quand tu es arrivée à la fin, est-ce qu'il y a eu des... est-ce que tu as comme eu une rétrospection un peu? Est-ce que tu as eu des doutes de te dire « ah, j'aurais dû faire telle affaire » ou comme tu étais certaine que tu étais vraiment à la bonne place et que tout s'enlignait? As-tu eu des problèmes à la fin parce que tu es en eue au départ avec justement le formulaire? Oui, bien en fait, le gros, gros pépin, mon highlight, ça a été vraiment ce fameux formulaire-là. Mais sinon, tu sais, je vous disais, moi, on dirait que quand tu as l'impression d'être sur ton X dans la vie, tu sais, moi, j'ai eu ce premier coup de barre-là quand à Sarazin, ils m'ont dit « ah bien, on cherche une travailleuse sociale remplaçante, ce qui est accepté ». Moi, ça, ça a été comme un des événements. Puis après ça, au doctorat, dans les pépins, c'est sûr qu'il y a eu le formulaire. Au début de mon parcours, c'est sûr que je me sentais vraiment comme une imposteure. Puis si je n'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais travaillé comme auxiliaire de recherche pendant ma maîtrise pendant un an, mais tu sais, acquérir le vocabulaire, puis là, voir que « oh, quand tu prépares une carrière pour devenir professeur, chercheur, il faut que tu fasses des communications écrites et orales, il faut que tu aies une certaine crédibilité aussi, il faut que tu fasses des demandes de bourse. Idéalement, plus que tu en as, plus que ça bonifie ton dossier, plus que tu peux en avoir d'autres. » Puis je me disais « mais qui suis-je, moi, pour faire des demandes de bourse puis en avoir? Qui suis-je pour écrire un article scientifique? » J'ai eu le sentiment d'imposteur vraiment, vraiment, vraiment intensément ma première année en me disant « peut-être que je suis en train d'essayer de mettre des chaussures comme trop grandes par rapport à ce que je suis, tu sais. » Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans le doc, je me suis rendu compte que c'était une petite bouchée à la fois. On construit puis on se découvre aussi que peut-être des compétences qu'on ne savait pas qu'on avait, puis on les construit aussi, puis on devient l'expert d'une problématique aussi à un moment donné. Puis plus qu'on avance dans le doc, plus que cette expertise-là a grandi puis elle se spécifie vraiment, vraiment beaucoup tellement qu'à la fin, ils te donnent un doctorat puis tu deviens l'expert d'une problématique très, très spécifique. Ça fait que ça vient aider aussi, je pense, à diminuer le sentiment d'imposteur puis à te sentir plus légitime dans ton rôle. Ça fait que vers la fin du doctorat, je me sentais plus assumée là-dedans parce que des gens qui travaillent sur la détermination des objectifs de soins dans le domaine social, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent plus médical, même si beaucoup de médecins qui travaillent là-dessus sont très ouverts puis reconnaissent l'importance des infirmières, la plus-value des psychologues, des travailleurs sociaux, bien sûr, mais que ce soit un chercheur d'une autre discipline qui aborde les objectifs de soins dans un contexte d'interdisciplinarté, ça, il n'y en a pas tant que ça. Ça fait que moi, ça m'a aidée aussi à me légitimer puis à me dire, bien non, je pense que je suis à ma place, j'apporte une contribution qui, je pense, est significative puis ça me permet d'avancer aussi la reconnaissance du travail social en santé puis en soins palliatifs. Ça fait que ça, le temps a aidé. Mon expertise aussi, que je me suis rendue compte que pas tant que ça de gens avaient, ça a aidé aussi. Puis pendant mon parcours de doctorat, moi, j'ai eu la chance d'enseigner vraiment. Puis ça, ça a été des expériences extraordinaires. J'adore enseigner, le contact avec les étudiants, les échanges qu'on a. Ça fait que ça, ça me confirmait aussi que quand j'allais être grande, j'allais être une professeure-chercheure. C'était clair, entre autres, pour le volet enseignement. Ça me faisait triper dès mes études de doctorat. Puis j'ai été chanceuse parce que j'enseignais beaucoup. Puis ça, ça me validait. Puis par rapport à mon rôle plus de chercheur, bien là, plus j'avançais, puis là, ah, bien, mes publications étaient acceptées. Ah, on me proposait de venir faire une conférence invitée à tel endroit. Ça fait que je me disais, on commence à reconnaître mon expertise. Je dois être pas pire pour qu'il me rappelle. Ça fait que ça, ça a aidé aussi cette expérience-là. Ce qui fait qu'à la fin du doc, non, j'avais plus tant de doute. Puis quand je vous disais, j'ai l'impression d'être souvent sur mon X dans ma vie, là, tu sais, moi, j'ai une tête un petit peu de cochon, là. Tu sais, on me disait, bien, tu sais, quand tu fais des études doctorales, idéalement, tu sais, ton volet intervention, peut-être tu devrais laisser un peu de côté pour t'investir davantage, tu sais, dans la recherche. Moi, je disais, non, ça me nourrit beaucoup trop. Je ne peux pas faire ce deuil-là de ne plus faire de pratique du tout. Ce serait complètement insensif. Donc, j'ai toujours maintenu ça, surtout l'été, puis bon, mes remplacements périodiques, puis c'était vraiment important pour moi. Et quelques mois avant de terminer mon doc, un poste de professeur en travail social à l'Université Laval ouvre. Puis je n'avais pas fini ma thèse, mais je me disais, je me vois, puis c'était des cours que j'enseignais comme chargée de cours au doctorat. Je me disais, je me vois enseigner ça. L'intervention en travail social, c'est au cœur de moi. Puis ma pratique est actuelle. Il me semble que j'ai plein d'exemples que je pourrais donner à mes étudiants. Ça nourrit mes projets de recherche. Il faut que j'applique. Et j'ai obtenu l'emploi. Tu sais, pour dire, quand j'ai l'impression d'être sur mon X, ça fait qu'ils m'ont engagée, même si je n'avais pas terminé mes études doctorales, parce que je pense qu'ils ont vu la passion. Là, je ne sais pas. C'est fait que j'ai eu ce bonheur-là, j'ai été engagée. Puis donc là, moi, je n'avais pas terminé tout à fait ma thèse. Ça fait qu'il a fallu vraiment, les derniers mois, ça a été vraiment beaucoup de travail. Parce que, premièrement, j'apprenais un nouveau travail. C'est plus d'être professeur-chercheur, puis c'est beaucoup de travail. Puis surtout au début, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses qu'on ne connaît pas. Établir aussi des liens, voir est-ce qu'on veut être affilié avec tel centre de recherche, telle équipe de recherche, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses aussi à m'approprier. Et j'avais ma thèse à terminer. Donc, mettons, j'ai été engagée en janvier 2020. Puis finalement, j'ai fait mon dépôt initial en août de la même année de 2020. Puis j'ai fait ma soutenance en 2020. Ici, d'ailleurs, dans la même pièce, j'étais tout seule dans mon sous-sol. J'ai soutenu ma thèse en temps de pandémie. Ça fait que c'était pas un pépin, mais ça a été une expérience quand même assez tumultueuse, mais très, très heureuse, mais bien occupée. Mes derniers mois de doc ont été bien occupés. Et tout ça pendant une pandémie, hein, il faut le souligner, parce que, hop, on l'aimait. Je trouve ça tellement intéressant, comme t'entendre parler, ça fait quand même un petit bout, tu sais, tu nous racontes ton cheminement, puis le sentiment d'imposteur, ça me fait vraiment penser que, tu sais, je suis à ma deuxième année au doctorat, puis des fois, je le sens aussi. Et de t'entendre parler de comment ça passe, qu'est-ce qui a aidé au fait que ce sentiment-là, il part, c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'à un moment donné, il va disparaître. Je pense que c'est vraiment normal. Oui, puis après ça, bien, le sentiment d'imposteur, je pense que si tu deviens professeur-chercheur dans quelques années, il va revenir. Là, bien, le même processus va s'installer, tu sais, tu as créé des collaborations, tu as fait tes expériences, je pense que ça contribue à diminuer ce sentiment d'imposteur-là. Mais tu sais, moi, je suis en poste depuis janvier 2020, donc ça ne fait pas tout à fait deux ans, puis je l'ai encore, ce sentiment-là, imposteur un petit peu, parce qu'il me reste encore, il me semble, tellement de choses à apprendre. Puis tu sais, je regarde des professeurs qui sont des chercheurs, des professeurs de carrière depuis 15, 20, 25 ans, je regarde leur CV et je me dis, oh mon Dieu, il me reste encore un bon chemin, un bon bout de chemin, puis beaucoup de réalisation à faire avant de pouvoir, tu sais, avoir un CV qui puisse être comparable au leur, mais en même temps, il ne faut pas se comparer non plus. Mais le sentiment d'imposteur, je pense qu'il arrive aussi à différents moments de la carrière, pas juste dans les études, tu sais. Puis je pense un petit peu, comme tu as expliqué pendant ton doc, tu sais, au fur et à mesure, la première fois que tu as développé la formation, tu disais, ah, peut-être qu'au départ, ça ne m'intéresse pas trop, puis une fois que j'ai eu les connaissances, bien, je n'étais plus à l'aise dans mon rôle, puis ça faisait beaucoup de sens pour moi. Donc, je pense aussi, quand on commence comme ça, une carrière professorale, ça doit être comme, tu sais, ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi, puis je pense, dans notre cheminement académique, on n'est pas borné pour devenir forcément professeur. Donc, il y a aussi cet aspect. C'est sûr que tu as de l'expérience en enseignement et tout, mais je pense que toute la partie administrative, tu te l'appropries finalement sur le tas, puis tu apprends au fur et à mesure. Tu as tellement raison, puis tu sais, expliquer qu'est-ce que ça fait à un professeur d'université, là, c'est, on s'engage pour une longue discussion. Puis tu sais, il faut, on est loin du tabou, tu sais, du professeur qui enseigne deux cours par semaine, puis que c'est tout, là, tu sais, ça, c'est une parcelle du travail, mais tu as raison, il y a tous les enjeux, si administratifs, les comités, ça fait que c'est plein de responsabilités que c'est ça qu'on apprend souvent au fur et à mesure quand on est rendu, là, tu sais. Puis il n'y a pas de préparation, c'est ça, il n'y a pas de cours. Comment devenir professeur d'université sans un, tu sais? Je me demandais s'il y avait des ressources qui t'avaient aidé à cette transition-là, tu sais, de passer d'étudiant au doctorat à professeur-chercheur, tu sais, vu qu'il n'y a pas de manuel sur mesure, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont aidé? Il y en vraiment beaucoup, oui, qui m'ont aidé. Bien, d'abord, mon directeur de thèse, pour moi, ça a été, et c'est encore, c'est un mentor. Tu sais, il m'a aidé vraiment beaucoup, bien, tout au long de mes études, tu sais, puis il m'a respectée aussi, puis il m'a accompagnée dans mes choix de vie, tu sais. Quand je lui ai dit que je voulais devenir parent, bien, tu sais, lui, tout de suite, a été super enthousiaste puis content pour moi, tu sais. Donc, ça a été une personne qui m'a offert beaucoup de soutien. Tout aussi, bien, c'est sûr, sur son expérience, par rapport à la thèse, il m'a beaucoup aidée aussi à donner une qualité à cette thèse-là. Puis bon, tous les questionnements qu'on a, oui, au niveau académique, mais tu sais, sur beaucoup de soutien sur le plan personnel. Quand je lui ai dit, tu sais, que j'envisageais postuler sur un poste de professeur, il a été vraiment très soutenant aussi, tu sais, il a rédigé une lettre. Entre autres, tu sais, tantôt, tu parlais tout du volet administratif, mais mes collègues m'ont beaucoup aidée là-dedans, il faut que tu fasses ça, ta charge de travail, c'était tellement, regarde, je vais t'envoyer ma charge de l'année passée, tu vois à quoi ça ressemble, tu sais. Donc, très, très généreux dans telle demande de subvention, je l'ai fait, moi, je l'ai déjà obtenu, je vais t'envoyer ma demande pour que tu puisses la regarder, tu sais, c'est tellement aidant. Donc, mes collègues ont été très, très aidants aussi. Puis le RQ Spal a été vraiment aidant pour moi aussi. Tu sais, j'ai pu établir des collaborations avec des chercheurs que j'admirais. Puis là, maintenant, hop, tu sais, on travaille ensemble sur des projets communs. Donc, pouvoir réseauter via des réseaux comme le RQ Spal, mais les réseaux de recherche aussi. Moi, comme étudiante chercheure, ça m'a aidée. Mais comme professeure chercheure, ça m'a aidé énormément aussi, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, les ressources, moi, ça a été beaucoup des ressources humaines finalement. Mais c'est intéressant de l'entendre parce que quand on est loin de ça, on ne le sait pas forcément. Mais juste de savoir qu'il y a cette entraîte, qu'il y a ce partage, qu'il y a ce, tu sais, c'est comme motivant parce que tu dis, OK, je ne serais pas perdue dans l'univers. Il y a quand même tout un réseau d'humains qui sont là pour soutenir finalement. Bien, absolument. Puis tu sais, je pense qu'on n'ose peut-être pas demander au début, mais moi, ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que l'aide est venue dans... Tu sais, c'est eux qui ont cogné pour dire ça, t'es-tu correcte? As-tu besoin d'aide? Aimerais-tu que... Donc, tu sais, de se faire ouvrir la porte comme ça, après ça, c'est vraiment plus facile d'oser demander de l'aide aussi. Oui. Tu sais, puis placer un peu nos connaissances. Puis là, moi, ça fait un an et demi, bon, presque deux ans, mais on dirait qu'à cause de la pandémie, j'ai l'impression que je suis arrivée hier. Mais tu sais, dans les faits, c'est vrai que tranquillement, pas vite, je m'approche de mon deux ans. Et puis là, on engage des nouveaux professeurs. Puis je me sens très privilégiée de pouvoir leur dire à mon tour, d'aller cogner à la porte puis dire comment ça va, si t'as besoin d'aide, telle chose. Tu sais, de pouvoir, à mon tour, donner, puis de pouvoir être aidant, d'être une ressource pour ces nouvelles et ces nouveaux professeurs-là, ça me fait vraiment très plaisir. Puis je me souviens, parce que ça ne fait pas très longtemps à quel point ça m'avait aidée. Donc de pouvoir rendre l'appareil à mon tour, je trouve ça vraiment super. Oui. Vraiment, c'est... Ça fait chaud au cœur d'écouter ça puis de savoir qui se cache derrière ces noms. Tu sais, moi, j'avais vu ton nom, RKSF, mais je ne te connaissais pas vraiment. Là, c'est assez spontané. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça aussi. Oui, bien moi aussi, c'était la même chose. J'avais vu ton nom passer tellement souvent parce que, tu sais, quand je travaillais pour les communications un peu au RKSF, là, tu sais, je voyais ton nom passer tellement souvent. Tu sais, tu as un peu une inspiration, tu sais, comme chercheuse puis tout. Puis là, tu sais, de mettre vraiment, tu sais, un parcours, tu sais, des mots sur qui tu es en tant que personne. Tu sais, c'est vraiment le fun à voir. Oui, bien, écrit. Merci de me transmettre ça. Ça ne me toucherait pas beaucoup. Mais tu sais, c'est ça, je suis fond d'appréciée. Bien là, on ne le voit pas dans le podcast, mais je rougis pas mal. Mais, tu sais, c'est vrai, je parlais du réseautage entre collègues, mais je pense que le message important aussi qu'il faut transmettre, c'est que les professeurs sont là aussi pour soutenir leurs étudiants puis surtout les étudiants de deuxième puis troisième cycle. Tu sais, donc, oui, ça peut être votre directeur de recherche, mais des fois, un chercheur, justement, tu sais, que vous avez lu, les projets vous intéressent ou qui vous interpellent dans son parcours puis que vous avez envie de nous poser des questions. Tu sais, on est avant tout des humains. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup le titre de votre podcast. C'est ça. Ça fait que si le podcast d'aujourd'hui fait en sorte que certains étudiants, des fois, auraient besoin de juste être écoutés, de pouvoir être soutenus, d'être validés dans leur parcours de recherche, leur parcours de vie, pendant leur parcours de recherche aussi, moi, ça me fait tellement toujours plaisir de pouvoir avoir cette discussion-là avec les étudiants. Ça fait que si ça peut ouvrir la porte, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous autres, de voir la relève aussi. Je trouve ça stimulant. Avant que le podcast démarre, vous me parliez de vos projets de recherche. Puis je trouve ça tellement intéressant, tellement stimulant. Puis c'est drôle parce que tu commences déjà, tu donnes déjà quelques conseils alors que j'allais te poser la question est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais te donner aux étudiants? Puis là, ce que je retiens, c'est déjà de s'entraider. On devrait prendre cet exemple sur vous, les profs que vous aidez comme ça. Puis les étudiants, moi, je sais que tout ça, mon département, on le fait souvent. Mais je ne sais pas si c'est le cas partout, mais ça, ça serait, je pense, un premier conseil. Mais as-tu d'autres conseils à nous partager? Oui, bien, tu as raison. Un des premiers conseils, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Puis tu sais, souvent, on est gêné puis on se dit, oh, tel chercheur, il travaille dans ma branche de recherche, mes intérêts, mais je n'oserais pas lui écrire. Mais tu sais, en tout cas, je parle pour moi, mais pour beaucoup de mes collègues que je connais aussi, tu sais, recevoir un courriel comme ça de quelqu'un qui dit, oh, bien, je travaille sur telle affaire, j'ai lu votre article, mais je n'ai pas accès à l'entièreté de l'article, juste au résumé, est-ce que vous accepteriez de me le partager? Ou j'aimerais ça vous parler un peu de mon projet, avoir votre avis. Tu sais, ça, ça fait partie de notre travail aussi comme professeur chercheur. Fait que tu sais, n'hésitez pas. Puis surtout via le réseau, vous avez nos coordonnées, vous savez un peu sur quoi on travaille, puis un réseau, mais c'est fait pour réseauter. Fait que oui, entre étudiants, mais aussi, n'hésitez pas à écrire au professeur chercheur. Tu sais, on peut être gêné un peu de le faire, puis finalement, pour se rendre compte qu'une chance qu'on a osé faire le pas, parce que ça nous aide à débloquer certaines affaires. Tantôt, je parlais de l'INES, j'étais vraiment gênée d'écrire au début, mais une chance que je l'ai fait, parce que je serais restée probablement couché en boule à me dire, oh non, il faut que je recommence mon projet de recherche au complet. C'est une chance que je l'ai fait. Un des conseils, oui, c'est de réseauter. Restez pas à faire votre thèse ou votre mémoire assis à votre table de cuisine pendant deux ans. Sortez, parlez de votre projet avec des gens. Puis oui, parlez-en avec votre entourage pour essayer de le vulgariser, c'est correct, mais d'en parler à des étudiants, puis à des chercheurs, puis à des professionnels de recherche qui sont dans votre domaine. Souvent, ces discussions-là, c'est ce qui va vous aider à sortir de la page blanche ou aller dans une autre direction pour donner une d'autres dimensions à vos éléments de discussion quand vous écrivez un article. Quand vous avez des occasions de vous joindre à un réseau de recherche ou à écrire à des professeurs, à écrire à des collègues qui sont dans votre domaine, moi, en tout cas, je trouve que c'est tellement aidant dans le parcours, vraiment beaucoup. Ça nous sort de notre isolement aussi. Ça, je pense que c'est une des premières choses. Petit message au professeur, si vous recevez des courriels des étudiants, sachez que c'est Gabriel qui nous ouvre courant. C'est ça. Gabriel Fortin a dit de vous écrire. Non, non, mais là, c'est pas comme ça. Mais oui, non, ça, ça serait une des premières choses. Puis un autre conseil, je pense que c'est de ne pas voir vos études doctorales comme étant votre seul projet. Tu sais, soyez conscient aussi de tous les autres éléments de votre vie. Puis en tout cas, je pense que de juste mettre l'accent sur vos études au détriment d'autres choses, tu sais, vous risquez de passer à côté de super belles choses aussi. Puis je pense qu'il y a un danger en s'enlignant juste, juste, juste dans le travail, le travail, le travail. Puis tu sais, c'est vrai pour la thèse, mais c'est vrai pour tout en général. Mais tu sais, cette hygiène de vie-là, avoir un équilibre, que vous ayez des enfants ou pas, je pense qu'elle est importante parce qu'on travaille tellement puis pendant tellement d'années sur un projet que si on met toutes nos énergies là-dessus, moi, j'aurais peur qu'à la fin, tu sais, vous ayez mal au cœur de votre projet puis il ne faut pas que ça arrive. C'est tellement une belle réussite. Il ne faut pas se rendre là. Il faut qu'il reste tout le temps stimulant. Puis je pense qu'une des façons pour qu'il reste tout le temps stimulant, bien, c'est de donner un équilibre à votre vie. Tu sais, bon, oui, il y a les enfants, mais tu sais, je ne sais pas, c'est un adepte de lecture, de dance country. Moi, je fais beaucoup de courses à pied puis j'ai toujours continué à courir. Puis ça, ça m'a vraiment voulu aider aussi. Tu sais, le syndrome de la page blanche, je veux dire, là, je commence à être écoeurée de ce projet-là où mon article ne finit plus. Je sortais courir, ça remettait les idées en place. Fait que, tu sais, des passe-temps autres, puis peu importe qu'est-ce que c'est, c'est pas obligé d'être une activité physique, ça peut être plein d'affaires. Mais moi, avoir un bon équilibre de vie dans la famille, le travail, mais aussi dans le sport, dans mes loisirs, je pense que ça a été vraiment salvateur. C'est vraiment un message qui est très important. Je pense qu'il est souvent oublié, malheureusement. Oui. Je parle pour moi, mais au bac en psychologie, c'est vraiment intense. On ne met pas vraiment de l'avant une vie sainte. La compétition, on avance, on va aller au doctorat, il faut que tu accumules le plus d'expérience possible. En recherche, en relation d'aide, il y a les bourses après qui viennent, il y a les applications. Puis là, au doctorat, en ce moment, il y a les stages cliniques, il y a les cours, il y a la thèse, la recherche, le jongler avec tout ça. De prendre le temps de s'arrêter, je pense que c'est vraiment important. Mais c'est vraiment difficile, je trouve, encore, de se dire, de se convaincre que c'est la meilleure des choses, d'arrêter, que de continuer, ça ne servira pas plus. De faire un deux heures supplémentaires, ce n'est pas ça qui va être le mieux, mais on dirait que c'est encore difficile de se convaincre. Tu as raison, c'est tellement difficile parce qu'en plus, je pense que tu as l'exemple parfait avec la psycho, c'est tellement compétitif. Mais tu sais, en même temps, tant qu'à rester devant ton ordi pendant deux heures, mais à être pas productif parce que tu vis juste du stress à dire, il faut que j'avance, versus te dire, bien là, je prends 40 minutes, j'arrête pour moi, je vais marcher, je vais courir, bon, dépendamment de ce qui vous stimule. Puis là, après ça, de revenir, tu es énergisé, tu as fait d'autres choses. Puis étrangement, quand on fait autre chose, bien des fois, si tu es tassé devant l'ordi, ils ne viendront jamais. Puis on dirait que, en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent, quand je courais, ça débloquait, puis j'étais là, voyons, je n'ai rien pour écrire, c'est une super bonne idée. Fait que là, en tout cas, je revenais chez nous, puis là, je me prenais comme des petites notes, mais juste le fait de sortir, faire autre chose, ça m'aidait vraiment beaucoup. Puis je pense que de s'inculquer cette routine-là de bienveillance, tu sais, envers soi, si on ne l'apprend pas au doc, je crois que c'est dangereux donc si on n'a pas inclus une routine de bienveillance au doc, elle va être vraiment dure à inculquer comme professeur-chercheur parce que le travail est encore plus grand. Je ne veux pas vous décourager parce que je sais que le doctorat, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est qu'après ça, c'est un autre mood où est-ce que, oui, là, on a encore des projets de recherche en cours, mais là, on n'en a plus juste un, on en a plusieurs. Puis en plus, on a toutes les autres tâches associées aussi qu'il faut pouvoir gérer. Fait que si dans notre routine, déjà au doctorat, on a pris l'habitude de prendre du temps pour soi pour redevenir plus disponible après ça et plus efficace dans notre travail et en tout cas, je pense que ça, il faut se forcer un peu à prendre soin de soi, mais les bénéfices sont tellement grands que ça vaut vraiment la peine. Ça n'a pas besoin d'être long. On va écouter ça en boucle. Ça va finir. ça va finir. Ça te m'en pense. Merci de mettre l'importance là-dessus parce que sérieusement, c'est vrai, qu'on oublie tellement ça puis de ne pas négliger aussi la sphère familiale, les amis. Souvent, on a tendance à dire « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je fasse telle affaire » mais là, mais au final, il faut qu'on arrête, il ne faut pas qu'on se dise qu'il y a juste l'école. Quand quelqu'un a un travail habituellement, ce n'est pas juste le travail. Il y a autre chose. C'est un peu la même chose quand tu es aux études. C'est un travail, mais il faut que tu fasses autre chose que juste travailler tout le temps. puis je pense que qu'est-ce qui fait, en tout cas, j'ai l'impression qu'est-ce qui contribue au fait qu'on a cette difficulté-là à dire « ok, je prends du temps pour moi, je vais voir mes amis, tout ça ». Ce n'est pas pour rien qu'on a fait des études ou c'est en train de faire des études de deuxième, troisième cycle. Habituellement, c'est parce qu'on est performant, on est exigeant qu'on est perfectionniste. Mais oui, c'est des belles qualités, mais ça peut avoir des travers importants. Donc, parce qu'on est perfectionniste et parce qu'on est performant, on s'en demande beaucoup sur le travail au détriment des fois de plein d'autres aspects qui sont tellement importants dans notre vie. Je trouve que les soins palliatifs, ils nous ramènent aussi à ça. Je trouve que ça aide quand on est en soins palliatifs à se dire « oui, il faut que je cultive ma bienveillance envers moi parce que la vie est fragile. Oui, je mène des études et c'est important pour moi, mais en même temps, mettons que demain matin, je suis tombée malade, je serais bien déçue d'avoir manqué du temps avec mes proches, d'avoir pu faire des choses que j'aimais parce que maintenant, je vois que le temps est tellement précieux. En tout cas, je trouve que de faire de la recherche en soins palliatifs, ça aide à avoir cette conscience-là aussi de l'importance de se trouver un équilibre. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. puis si tu pouvais parler à la jeune chercheuse, à la jeune clinique que tu écris, quel message aimerais-tu lui transmettre? Apparemment, beaucoup de choses, mais… Oui, mais tu sais, mettons que je devais me synthétiser en un message que j'aurais aimé à entendre quand j'ai commencé mes études. Je pense que je me serais dit un jour à la fois, puis je me serais dit, oui, prends un jour à la fois, puis ce que tu fais, ça contribue aussi à aider les patients puis leur famille, mais ça contribue aussi, c'est une façon différente, mais ça a beaucoup de valeur. Tu sais, de continuer parce que ça a de la valeur. Fait que oui, de prendre un jour à la fois puis aussi de dire, ça en vaut la peine, les efforts que tu fais, ça en vaut la peine pour toi, mais surtout, au final, pour les patients puis leur famille. Ça aide vraiment. Puis ça, si je peux me permettre, des fois, dans des congrès, dans des conférences, dans des petits trucs que j'ai faits, mais comme plus à viser pour la population, l'écho que ça a chez les gens, des gens endeuillés ou des gens malades, de dire, c'est important. Tu sais, entre autres, les discussions sur la planification préalable des soins, cette reconnaissance-là puis dire, merci de mettre des mots là-dessus. Moi, ça, c'est ma paix. Fait que je pense qu'à la jeune clinicienne, c'est probablement pas mes propres mots que je voudrais lui transmettre, mais plus des mots de gens que j'ai reçus qui parlaient en bien de ma recherche puis du bien que ça leur apportait. qu'on mette leur réalité concrètement, oui, par la recherche, mais qu'il y a finalement, après ça, on puisse diffuser ces vécus-là puis finalement, mieux les accompagner. C'est un peu fleuve comme réponse. Non, mais on comprend l'essence du message. Il y a plein de sagesse aussi parce qu'on voit que oui, la recherche, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, quand on voit le fruit mettant de toutes ces années, de toutes ces heures de laveur, c'est comme ce remerciement, ça arrive au grand public finalement puis ça fait une différence dans la vie de quelqu'un puis ça, je pense que c'est le plus beau remerciement. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ton message. Oui, bien merci de me... Quel bon résumé, c'est parfait. Mais c'est ça que j'aime beaucoup de la recherche, moi, c'est de pouvoir atteindre les gens finalement, qu'il y ait un impact puis qu'on puisse avoir après ça ce retour-là de leur part. en tout cas, moi, ça me conforme à quel point c'est bon puis c'est beau de faire de la recherche. On pourrait te retenir encore des heures, c'est très passionnant, mais on voudrait te remercier encore une fois d'être venue, de nous avoir partagé puis j'espère que ça a inspiré entre nous, entre nous, ça m'a inspiré puis je vois les yeux écartés de mes deux animatrices ici présentes. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours si inspirant avec nous. Oui, un gros merci. Merci, ça a été vraiment agréable. C'était super intéressant. Merci à vous et au plaisir de nous écouter très très bientôt. Sous-titrage ST' 501